C'est un coup dur pour François Hollande. Sa conférence sociale pour lutter contre le chômage se fera donc demain sans FO et sans la CGT. Les deux syndicats ont décidé de boycotter l'événement. Le dialogue social à la française a-t-il vécu ? On va en parler avec nos invités. Bertrand Martineau, bonsoir. Ancien délégué général à l'emploi et à la formation et auteur de cet ouvrage, Chômage, inverser la coupe, édition Manitoba. Belle lettre. Thibault Langsat, bonsoir. Vice-président du MEDEF, Pascal Pavageau, bonsoir. Secrétaire général de FO, spécialiste des questions d'économie pour le syndicat. La politique de la chaise vide demain pour un événement aussi important. Pourquoi ce choix ? Écoutez, la semaine dernière, le Premier ministre est celui qui a rompu finalement les conditions du dialogue, entre guillemets, en expliquant finalement j'ai décidé et maintenant vous mettez autour de la table pour appliquer, mettre en œuvre ce que j'ai décidé de façon unilatérale. A la limite, ce n'était pas nouveau puisque le président de la République, avec sa décision unilatérale du pacte de responsabilité au 1er janvier, au 31 décembre 2013, avait fait la même chose, ce qu'il a reconnu d'ailleurs tout à l'heure dans l'hémicycle en disant qu'il aurait peut-être dû consulter et concerter au préalable. Donc à un moment donné, le dialogue social, oui, on le fait tous les jours dans les entreprises, on le fait tous les jours dans les branches, on le fait tous les jours en interprofessionnel, on le fait tous les jours dans des instances de concertation, genre le Conseil national d'industrie. Par contre, le diktat social, non, ça, ça ne marche pas, donc ce sera sans nous. Trop de cadeaux au MEDEF, disent ces deux absents demain, vous allez réagir. Le patron du Parti socialiste n'est pas loin de penser la même chose. D'après vous, vous êtes le responsable, écoutez. On est devant une difficulté principale. C'est l'attitude du MEDEF qui, mois après mois, jour après jour, veut démolir tout ce qui peut construire le dialogue social en France nécessaire. La culture, je peux dire, du MEDEF, c'est « take the money and run », prends l'argent et puis sauve-toi. « Take the money and run », c'est ça, on prend l'argent de baisse des charges, pas de contrepartie, chiffré et finalement, à l'arrivée, on casse le dialogue social. Votre réponse à ça ? Moi, je n'ai pas de commentaire à cette phrase qui, finalement, est extrêmement nocive. En revanche, ce qui est clair, c'est que le patronat joue le jeu à saluer le pacte de responsabilité, à saluer le cap du président de la République au moment où il a prononcé ce pacte de responsabilité. C'est vrai qu'il a mis du temps à arriver pour que, concrètement, on ait des choses pour les entreprises. Il y a eu un relevé de conclusion où le patronat, avec les syndicats, se sont mis d'accord pour une trajectoire. Aujourd'hui, il y a une trentaine de branches professionnelles qui discutent avec les structures syndicales pour essayer de voir comment ce pacte de responsabilité peut prendre forme. Le dialogue social en France, je peux en référer aux accords nationaux interprofessionnels. Il y en a eu deux, déjà, depuis que François Hollande est arrivé, sur la formation professionnelle. Donc, on va dire que le dialogue, il est là. Que l'on revoie un peu les formes de cette conférence, de façon qui est peut-être un peu d'une autre époque, peut-être. Mais sur le fond, nous prenons nos responsabilités. Et je ne pense pas qu'on puisse... Que CGT et FO ne soient pas là demain parce que, finalement, vous avez gagné votre bras de fer avec ce... Allez, ce qu'ils ont appelé ce chantage que vous aviez fait avant la conférence en disant « si on n'a pas ça, on n'ira pas ». Il n'y a pas eu de chantage. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas nous reprocher d'avoir tenu un dialogue de vérité sur l'état des entreprises. Et on peut regretter l'absence des organisations syndicales demain, en tout cas, de FO et de CGT. Et on le regrette. Demain, il y a une journée complète de table ronde avec des propositions qui vont être mises sur la table. Et c'est une occasion de discuter. Vous savez, quand on voit un taux de chômage des jeunes aussi élevé en France, je pense que discuter sereinement est, à mon avis, extrêmement utile. Pascal Pavageau, demain, il y aura des propositions, nous dit le MEDEF. Ça va donc reporter encore les discussions. Évidemment, il n'y a pas que demain pour discuter. J'imagine que ça va se poursuivre. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État. Mais vu l'urgence, est-ce qu'il n'y a pas un problème pour les Français qui nous regardent de se dire « bon, ils n'ont pas envie de discuter aujourd'hui, sauf que nous, le problème du chômage, c'est aujourd'hui ». Mais il y avait du dialogue social avant les conférences sociales et il y aura du dialogue social après les conférences sociales. Vous êtes d'accord pour dire que ça ne sert à rien, c'est ça ? Objectivement, on s'est posé la question depuis plusieurs mois à quoi va servir cette troisième conférence sociale. La première avait un sens puisqu'on avait un nouvel exécutif, une nouvelle majorité qui donnait finalement, qui concertait, qui discutait sur ces grandes orientations économiques et sociales. La deuxième, franchement, on s'est bien embêté pour rester poli. La troisième, on se posait clairement la question en amont. Là, on a un Premier ministre et on l'a vu dans les tables rondes qu'on a eues en préparation de la conférence sociale où finalement la feuille de route, elle a été annoncée. Elle est annoncée, on la connaît. Donc elle a même été annoncée tout à l'heure dans l'hémicycle par le Président de la République. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. On est sur une politique économique qui est une politique de l'offre, qui effectivement a donné raison aux revendications du patronat. Nous, on ne reproche pas au patronat d'avoir ses positions et ses revendications. Ce qui est inadmissible, c'est de nous expliquer que maintenant qu'on a consenti plus de 40 milliards de cadeaux au niveau patronal, qu'on va payer sur 50 milliards de baisse de services publics et de protections sociales, il faudrait se mettre autour de la table pour enteriner cela. La question des contreparties dans les branches, c'est du pipeau, c'est du flanc. Aujourd'hui, la discussion dans à peine six branches, pas une trentaine, c'est quoi ? C'est accélérer l'agenda social de ce qui avait déjà été négocié entre les organisations patronales et les organisations syndicales. Le gouvernement n'a mis aucune contrepartie, aucune conditionnalité. Or, c'était à lui de mettre des contreparties et des conditionnalités à ceux auxquels il offre un chèque cadeau de 40 milliards. Donc, on ne nous demande pas de cautionner ça et d'accompagner ça. On va vous entendre dans un instant, M. Martineau, sur le rôle de ces conférences sociales. Mais là, comme il y a une attaque directe, on va voir la réponse. C'est vrai que Pierre Gattaz, aujourd'hui, a quand même rappelé. Attention, les contreparties, ça sera probablement dans plusieurs années. En fait, on n'est pas capable de le dire. Il y a juste un point. Il faut arrêter. Franchement, ce n'est pas bon ce que vous donnez comme message aux Français. Ce ne sont pas des cadeaux. Ce qu'on donne aux entreprises, la façon dont vous le tournez, ce ne sont pas des chèques cadeaux. C'est quelque chose que l'on donne pour l'emploi. C'est quelque chose que l'on donne pour les salariés. C'est quelque chose que l'on donne pour l'économie de notre pays. Alors là, j'attends la démonstration d'une seule utilisation pour les salariés. C'est ça qu'il faut voir et assimiler ça à un cadeau. Quel est le bénéfice pour les salariés ? Mais quel est le bénéfice d'entendre ça, que c'est un cadeau ? En tant que concitoyen et en tant qu'imposable, ce n'est pas problématique que d'avoir 40 milliards d'argent public consenti à des entreprises sans aucune contrepartie ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même voir l'état dramatique dans lequel se trouvent nos entreprises. Il y a 64 000 entreprises qui ont disparu en 2013. Et on est sur une dynamique sur 2014 qui est probablement aussi importante. On a un niveau de marge des entreprises qui est extrêmement fait par rapport aux entreprises européennes. Donc la compétitivité de nos entreprises est en train de défaillir. C'est ça qu'il faut véritablement s'atteler pour que ça puisse relancer l'emploi et l'investissement. Le coût de l'énergie ou l'innovation, par exemple. Pas la compétitivité, le coût du travail. C'est pas sûr que si, ce que vous dites. Oui, on est d'accord. Mais pas la compétitivité, le coût du travail. Ça aurait ressemblé à ça, le débat, demain, si vous aviez été présent ? C'est ça ? C'est comme ça que ça se passe ? Nos revendications, elles sont connues. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien pour le coup. Non, mais parce que demain, vous avez X acteurs autour de la table, une douzaine qui vont chacun parler 2-3 minutes pour enteriner une feuille de route qui est déjà écrite. Demain, encore une fois, ça ne sert à rien. Il y a des lieux de dialogue qui fonctionnent, à commencer par la négociation collective, qui fonctionnent bien. Bertrand Martineau, vous avez été notamment conseiller social à l'Elysée. Vous savez ce que ça signifie tout ça. Est-ce que ça sert à quelque chose encore, ces conférences sociales ? Déjà, petit rappel historique, des conférences sociales sous des formes diverses. Il y en a depuis 2007, parce que depuis une loi de début 2007, le gouvernement doit convoquer les partenaires sociaux pour fixer un agenda social chaque année. Donc, sous des formes différentes, ça existe depuis 2007. Là, c'est particulièrement une grande messe, avec particulièrement de décorum, etc. Bon, ça, c'est du théâtre. Alors, je crois qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet qui n'est pas très intéressant, qui est la question théâtrale. Pour des raisons qui appartiennent à FO et à la CGT... Vous dites que c'est un jeu de rôle, c'est ça ? Bien sûr, on est dans la posture. D'ailleurs, ça se voit très bien. Mais ça, je comprends très bien. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Ce n'est pas très intéressant. Il y a la question de savoir si FO et la CGT ne vont pas participer à cette table ronde demain, qui aboutiront à de nouveaux collocs et à de nouvelles tables rondes dans quelques mois. Ce n'est pas franchement fondamental. Bon, voilà. Encore une fois, je comprends. Mais vous avez participé, en fait, à ce qui était essentiel, ce qui était politique qui était aujourd'hui autour du Président de la République. Les tables rondes de demain, c'est du théâtre. C'est dans les coulisses que ça se passe quand même entre grandes personnes, pas dans les tables rondes. Bon, donc, cette question n'est pas très intéressante. Symboliquement, en termes de communication, ce n'est peut-être pas terrible, mais ce n'est pas ça, le problème. Le fond du problème, c'est la question suivante. Est-ce que ce type d'exercice, est-ce que ce dialogue social à haut niveau interprofessionnel, tripartite entre l'État et les partenaires sociaux, est susceptible d'aboutir à des résultats profonds et rapides ? Votre réponse ? La réponse est non. La réponse est non, de toute évidence. Tout simplement parce que, et ça se voit d'ailleurs autour de la table ce soir, mais ça se voit depuis plusieurs années, en fait, les différents acteurs patronaux et syndicats sont très divisés, non pas sur des questions de détail, mais sur des questions de fond. Et donc, la CGT et FO ne topera jamais avec le patronat sur des réformes structurelles. Donc, il ne faut pas leur demander de se mettre d'accord. Il faut que l'État... Donc, vous dites quoi, c'est à l'État de trancher ? Mais il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Convention d'assurance chômage, excusez-moi. Mais c'était une réformette, il ne faut pas exagérer, c'est quand même trois fois rien. Bon, donc, si vous voulez, les divergences... Ben oui, les divergences entre les partenaires sociaux sont telles que renvoyer simplement ou dire un dialogue social qui est une sorte de totem, qui est sanctif, etc. ne suffit pas. Donc, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, c'est ça ? C'est comme ça qu'on va faire, et puis, point final ? Dans tous les pays, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé récemment en Espagne, en Italie. C'est ce qui s'est passé avec le chancelier Schröder. Il n'a pas attendu que les syndicats et le patronat se mettent d'accord. Il a fixé une ligne, il s'y est tenu. Bon, c'est comme ça qu'on a réformé dans tous les pays. Et il y a un moment où l'État, qui a quand même la légitimité démocratique, je sais qu'il y a une crise d'autorité du gouvernement de l'État, ça s'est connu, mais il y a un moment où l'État doit fixer le cap et ne pas se contenter de renvoyer un dialogue social un peu mythifié qui lui-même renvoie des tables rondes, des assises, pourquoi pas des tables rondes sur les assises. Enfin, ça devient fou. Il y a quand même urgence dans le pays, quand même. Pour conclure, vous êtes d'accord là-dessus ? Finalement, on vous demande de vous mettre d'accord. Est-ce que ça ne serait pas à l'État de dire, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut une politique de l'offre qui l'assume ? De fixer la ligne. Je suis d'accord sur un point avec vous, c'est que le dialogue social, il est constant dans l'entreprise, tous les jours dans l'entreprise, et bien souvent dans l'entreprise, entre les salariés et le patron. Et donc, c'est ça qu'il faut privilégier, il faut tendre vers des discussions et des accords dans les entreprises. Alors, peut-être que la formule de la conférence, la façon dont elle est organisée, elle est peut-être un peu surannée. Oui, mais il n'en reste pas moins qu'elle est importante à donner en termes d'image. Et voilà, il y a un exercice de style. Les tables ne sont pas si figées que ça, puisque demain, on fera un certain nombre de propositions, notamment sur l'alternance à l'apprentissage, où il y a des mesures d'urgence. Et je pense que d'autres syndicats feront également des propositions en ce sens. La négociation collective, elle fonctionne effectivement dans l'entreprise, dans la branche et en interprofessionnel, à partir du moment où on se met d'accord sur un agenda social qui répond à des besoins que nous avons identifiés en tant qu'interlocuteurs sociaux. Là où ça ne fonctionne pas, c'est lorsqu'on a un gouvernement qui mélange les genres et qui a finalement une sorte d'autoritarisme, oui, d'autoritarisme en disant « Vous devez négocier sur ça selon telle feuille de route et pour tel délai ». Là, ça ne fonctionne plus. Sarkozy l'a fait, Hollande le poursuit. Mais s'il y a absolument, ils l'ont fait là comme l'autre. Et là, lorsqu'on mélange les deux et lorsqu'on mélange les responsabilités, ça pose un problème. Nous ne sommes pas une organisation syndicale considérant avoir la défense de l'intérêt général. Nous défendons les revendications, nos mandats, de nos mandats, non, des salariés, de nos mandats et de nos mandats. Vous ne représentez pas de salariés. Donc, chacun son rôle. 4% des salariés du privé sont indiqués. Vous ne représentez pas les salariés. 93% des salariés ont une convention collective ou un statut. C'est le record mondial. Et c'est grâce à quoi ? C'est grâce à la négociation collective et c'est grâce à la concertation et la discussion. Chacun a son niveau au niveau national. Donc, ne mélangeons pas tout. C'est comme si on disait qu'en France, les partis politiques, la politique ne représente rien parce que le niveau d'adhésion à un parti politique et epsilonesque. Ce n'est absolument pas la même chose. La démocratie fonctionne pourtant de façon très correcte. Le dialogue social fonctionne lorsqu'il n'est pas bridé, lorsqu'il n'est pas imposé par la puissance publique qui s'est restée dans son rôle. Un mot pour conclure parce que vous avez beaucoup à parler des choses. Mais de fixer une bonne fois pour toutes une ligne politique pour ce pays. Et ça, c'est le pouvoir politique de le faire. Et ensuite, les partenaires sociaux négocient en interpro dans les branches et dans les entreprises. S'ils en sont libres et indépendants de négocier. Sinon, dans 10 ans ou dans 20 ans, on y est encore. Sinon, c'est la dictature. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir accepté de participer à ce débat sur cette table qui n'est pas tout à fait ronde, mais qui, j'espère, vous a éclairé ce soir. Merci. Merci.